Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Azerteiroz pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau jeu qui s'appelle Hauntie, sorti aujourd'hui le 23 mai 2024, développé par Moonloop Games, édité par Firestock, et c'est un jeu, ma foi, assez spécial, vous allez voir, avec une belle direction artistique, une BO très magnifique, voilà, une bande son très, vraiment top, vraiment cool, et on va incarner un petit fantôme qui va et qui doit hanter un petit peu son environnement, les différentes personnes qu'on croise, et résoudre des énigmes, voilà. Je résume ça très très mal, mais on va le lancer tout de suite pour voir de quoi il s'agit, ça coûte un peu moins de 20€, c'est parti, on y va, sélectionne un fichier, c'est assez original, lance une nouvelle partie avec ce fichier, ah oui c'est drôle, en mode, c'est comme un slot quoi, d'accord. Et vous allez voir, la direction artistique est assez formidable. Il va y avoir de l'exploration, de l'aventure, des énigmes, plein de bonnes choses. Je ne sais pas pourquoi on est dans ce silex, dans ce biface, on a une ville. Comme une météorite, et on arrive, on atterrit sur un, quelque part, sur un chemin. Et, et puis voilà. Ça se joue à la manette, ça conseille à la manette. Alors, je suis là, testons les touches. Pour l'instant, il n'y a pas de touche, de toute façon, on va se faire le tuto, on est au début, on va se faire le tuto, il va nous expliquer ce qu'il faut faire. Et vous allez voir, c'est très beau, il y a une direction artistique assez... De toute façon, moi, une bonne partie des jeux que je teste, c'est parce que la direction artistique est catchy, parce qu'elle m'intéresse. En haut à gauche, on a les cœurs, et on a d'autres choses, ok. Interagir X. Bienvenue, âme nouvelle, j'ai érigé ces panneaux pour aider ceux qui viennent des grandes plaines. Quel est ce lieu ? L'éternité, bien sûr. L'éternité... Ok. Alors... Mon dash se charge en haut à gauche, vous voyez, il y a une sorte de flèche. Là, chargé, déchargé. Il y a ma vie, et il y a d'autres trucs, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Tirer de l'essence. R. Oh putain ! Ah, on peut tirer de l'essence, et ça semble être l'escargot vert en haut à gauche, ok. Et ce que je récupère, ça se fout en haut à droite, ok. Très bien, très bien, très bien. Je peux casser des choses, et récupérer d'autres choses. Ah, tout ça, ça se casse, et ça me permet de récupérer des choses, ok. Potentiellement. Oh là là, il y a des... Ok. Attends, si je sors du chemin, ça... Ça chie. Ah oui, si je sors du chemin, ça me fait un effet un peu à la don de Starve. Ok, on récupère des choses, ça nous indique le chemin. Très intrigue, un très mystérieux. Bon de voir ? Ah oui, la musique se distorte, se déforme, en mode ne sort pas du chemin. Au cas où tu n'es pas encore compris, tu es un fantôme. L'un des avantages de l'existence de fantômes est la capacité à hanter les choses. Lorsque tu hantes quelque chose, ton esprit l'habite. Ça tend la bite. Lance ton essence sur quelque chose pour tester. N'oublie pas que tout ne peut pas être hanté. Mais beaucoup de choses peuvent l'être. Vas-y, teste. Oh putain. Je suis en train d'hanter un... Eh les gars, je me fais hanter. Eh bon, il faut aider un petit peu ce petit fantôme. Eh salut petit. Nous autres collines n'avons pas grand chose à offrir. Les fantômes peuvent hanter plein de choses possédant des compétences extraordinaires. Va donc explorer petit. Ah oui, j'ai vraiment hanté eux. Ah oui, là d'accord, ok. D'hanté, ok. Ah c'est marrant disons. Donc la jante ce truc. La jante, les fleurs. Ah non, une autre colline. Ah ouais, on voit les petits yeux verts là. Sympa. Sympa, sympa. C'est très drôle disons. Hanter des collines. Je ne sais pas si ça... Je ne sais pas du tout si c'est un intérêt. Ah ouais, ouais, d'accord. Il ne faut pas trop rester à l'intérieur. Enfin à l'extérieur. Point de passage déverrouillé et partie sauvegardée. Ok. Parfait. Tirer de l'essence. Tirer sur une entité avec de l'essence pour la hanter. Glisser. Ah, je glisse. Ah oui, c'est le côté énigme là. Ok. Et là, je fais pareil ici. Parfait. Très sympa. Ok, j'aime beaucoup. Et puis la direction artistique, le style fait main, la bicolore. Ah, c'est fou. Je peux hanter vraiment un peu toutes ces merdes là. Je ne suis pas convaincu que ça ait un intérêt, mais... Pour un fantôme... Eh ! Pour qui tu te prends ? Je viens de m'embider, moi. Tu penses que tu peux juste décider de me hanter comme ça ? En vrai, ce n'est pas désagréable. Ah oui, d'accord. Lui, il est en train de jouir allègrement, de prendre son pied. Ok. Je me vomis dessus. Tout va bien. C'est le fantôme carotté, ce n'est pas moi. C'est quand même assez drôle. Je m'étranque, tiens. J'aime bien l'idée. Alors, point de passage. Est-ce que je peux hanter les fleurs ? Non, je ne peux pas hanter les fleurs. Ah, je peux allumer ça. Et allumer ça. Ok. J'ai activé un chemin. Un passage. Je ne peux pas hanter ça. Non, je ne peux rien hanter. Il faut vraiment que j'hante quand même du dur, des collines. Des genre, cette grosse colline là. Ah oui, quand je bouge, ça... Ok. Ça me fait penser bizarrement un peu à Mario Odyssey avec le chapeau. Bizarrement. C'est très drôle. Et j'obtiens des cristaux. Des cristaux de virginité. De puceulage. Et ça fait plaisir. Alors, je ne sais pas s'il faut que j'essaye de tout hanter. Justement, de tout hanter, de tout hanter. Je ne sais pas si c'est un intérêt. Mais dans le doute, on tente. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est rien. Ça. Je ne sais pas si c'est un intérêt. Mais sinon, ça se joue ici. Ah, et ça me permet de viser, de tirer. D'accord. Ok. Je détruis les cristaux. Je détruis les cristaux. Ah, c'est bien fait comme tuto. Ok. Remets-toi là-dedans. Ah. Remets-toi là-dedans, plutôt. Ah, pourquoi il sort ? Pourquoi il sort ? Il ne veut plus hanter. Ok. Voilà. Ok. On récupère ça. On récupère ça. Et je pense qu'on a... Il y a d'autres choses à faire ou pas ? On casse ça. Et voilà. Je ne sais même pas s'il fallait faire ça. Et qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Adieu pour le moment, jeune esprit. Peut-être qu'on aura trouvé le vrai moi, quelque part. Monsieur Feu Follet. D'accord. D'accord. Ok. Écoutez, on va avancer. Oh, putain. Ah ouais, ici, si tu restes, tu te fais attraper vers les... Vers les enfers du cul. Ok. Pour le passage déverrouillé. Glisser. Ah ouais, on voit mon... Ok. Ah, je glisse pour éclairer. Oh. Oh. C'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. Oui, si, c'est drôle. Ah, et là, il y a l'air d'avoir des choses à faire. Ok. Partie sauvegardée. Voilà. Merci. Au revoir. Vas-y, il y a forcément quelque chose. Ok. Il y a forcément quelque chose. Il y a forcément... Oh là là. Il y a forcément des lumières. Il y avait des lumières. Donc, on va s'en occuper. Hop. Voilà. On va aller là. On va retourner en arrière. On va faire les lumières. Ah, vite. Voilà. Là, ça revient, je pense. Oui. Là, on a tout éclairé, là. On a mis les lumières secondaires. Je ne sais pas du tout si ça a un intérêt. Attends, il y en a encore une là. Ah. Là, on peut hanter ça. Pour tabasser tout ça. Ah, on voit que ça se décharge, tu vois. Ok. On voit que le cristal se décharge. Ok. Ok, ok. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il faut. Là, je peux récupérer de la vie. Mais il faut surtout que je continue à avancer. Ok. Il faut que j'aille de truc en truc. Ah, il y a encore des lumières. Hop. De truc en truc. Monsieur truc. Voilà. Voilà, parfait. De lumière en lumière. Oh, putain. Vite, dépêche-toi. Dépêche-toi, par contre. Ah. Là, ça va chier, non ? Qu'est-ce qu'il va se passer, là ? Oh, putain. Le malin ! Le malin ! Bon, au moins, on va voir ce qu'il va se passer. On est mort comme un caca. Oh, putain. Mais c'est terrifiant. On a un fantôme. On dirait des références au folklore japonais. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? C'était peut-être fait exprès. Sans doute. Ah ouais, c'est très particulier. J'aime beaucoup l'ambiance, là. Avec la musique, là. On dirait presque un Ghibli. Oh, un raccourci. Ou pas. Il faut qu'on monte vers le ciel ensemble. C'est beau. C'est magnifique, même. Ça donne presque envie de chialer. Non, très beau. Magnifique, magnifique. Sublime. Comment faire ? Ressentir plein d'émotions sans aucun mot ? Sublime. Alors, là, il y a une toute autre ambiance, qui est très sympa aussi. Ah, écraser. Ouh ! Ah, écraser pour le détruire. Sympa. Elle m'accompagne. Ok, elle m'accompagne. Voilà. Ça permet de récupérer des cristaux et des cœurs au besoin. Maintenir pour renverser. L'intérêt, je ne sais pas. Et là, on casse. Oui, d'accord. Ça, c'est pour les complétionnistes. C'est pour ceux qui veulent... Ok. C'est pour les complétionnistes. C'est pour ceux qui veulent avoir tout. Oh. C'est très drôle. Je ne sais pas comment c'est un intérêt. Oh, par contre, c'est un intérêt de faire les suivants pour récupérer ça. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et ça serait sans doute la monnaie du jeu. Ou alors pour s'améliorer. Je ne sais pas trop. Magnifique. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Vas-y, tu peux prendre de la hauteur avec chacun ? Ah ouais, ça, c'est le monde. Bon, apparemment, le monde est très grand. Magnifique. Je suis assez bouche bée parce que c'est très particulier comme expérience. Tu vois, là, c'est... C'est très spécial. C'est très, très bien. Enfin, en tout cas, c'est très prometteur. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Ah, c'est beau. Ça me fait penser au passage sur le pont de Juzan. Là, l'excellent Juzan, jeu français, de Dontnod, que j'avais fait sur la chaîne, en partie. Et en entier sur la chaîne secondaire. Excellent. C'est vraiment une belle mise en scène, de très beaux plans, une belle direction artistique, de l'émotion. Ok. Et donc là, il faut que j'aille là. Allons-y. Ok, on vole. Quel est l'intérêt ? Je ne sais pas. Où est-ce que l'on va ? Je ne sais pas. On récupère des choses. Moi, ça me va. J'aime les jeux à patoun, comme dirait J.D.G. J'aime les jeux de collectons, de collectables. Les jeux où on collecte. Le mât. Suivre net jusqu'à la tour. Tiens, j'ai obtenu un achievement sur Steam. Et évidemment, tous les liens seront dans la description si le jeu vous intéresse. Vous pouvez jouer moins de deux heures sur Steam et vous faire rembourser. C'est l'avantage. Donc, testez tout ça. Oh putain. Ah oui, c'est loin, c'est loin. Il faut être réactif, la vache. On a des anges. Et on ne voit quasiment plus les cristaux, là. Ah d'ailleurs, je crois que c'est des boosts, non ? Oh non, je suis emprisonné ! Je ne peux pas la rejoindre, le faux espoir. Le faux espoir. Sublime. Ah, ça nous a rabattu notre caquette, là. Oh, il y a des Sylvains, on dirait. Dans Mononoke. Ok, bon, bah on a tenté de s'extraire de là, de s'extirper avec notre amoureuse ou je ne sais quoi. Mais peau de zob, on ne peut pas. Flamme spectrale. Consomme-les pour activer les compétences spéciales en entant, à collectionner. D'accord. Donc, j'en récupère un certain nombre. Ah, c'est le numéro. Oh, c'est le chiffre qui est écrit en haut à gauche. D'accord. Donc, ça vaut quand même le coup de casser des trucs. Bah, ouais, ouais, ok. Et là, est-ce que ça sert à quelque chose de hanter ce sapin ? Secouer. Ah, c'est drôle. Ok. Ok, ok. Ah, oui, mais j'en ai perdu, là, non ? Là, il y a l'air d'avoir un chemin pour récupérer quelque chose. C'est formidable. Mais ça ne fait pas tout. Vas-y, va les récupérer. Voilà, voilà. Va les récupérer, mais dépêche-toi de rentrer, quand même. Parce que ça craint du boudin. Oh, est-ce que je peux hanter cet énorme truc ? Ah, ça, d'accord. Ok, je viens de comprendre. En fait, ce que... Oh, putain, ça fait tomber des monstres. Ces trucs-là permettent... D'accord, 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 ok. Quand tu hantes, tu as potentiellement besoin de ces flammes spectrales. D'où le fait qu'il faille en récupérer pour les utiliser dans certains objets, dans certains trucs que tu hantes. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est très mystérieux. Parce qu'après, je n'ai pas trop compris l'intérêt de... Oh, là, il y a quelque chose. Il y a un méchant. Oh, putain, il y a plein de flammes. Ok, vas-y, récupère-moi tout ce bordel. Elles font la gueule, les flammes, par contre. Parfait. Et là, on récupère juste ça. Parti sauvegarder. Ouah, phantom naïf. Nous t'avons regardé tomber. Avec sa petite moustache d'anglais noble. Snob. Mons élèves n'ont pas pu s'empêcher de rire. Tu as vraiment pu pouvoir réussir une ascension du premier couple ? Sais-tu même ce qu'est une ascension ? Je suis monsieur Follet. Tu as peut-être croisé mes panneaux. Tu dois avoir tant de questions. Les lumières divines, les chernes et tout ça. Mais j'ai bien peur que tu ne sois pas apte à entendre les réponses. Ce que je peux te dire en te voyant. Tu as vécu une belle vie autrefois. Elle t'a été retirée. Maintenant, tu ne connais même plus ton propre nom. Tu désespères de pouvoir t'accrocher à quoi que ce soit de tangible. Quelque chose comme ça. Bah vite. En empêche-tu de ton passé ? Une part de toi, certains dirait. Sur le sentier ombragé. Ah, il va falloir trouver les souvenirs à droite à gauche ? Oh, ça m'a ouvert toute une zone. Avec des menaces. Et là, on a les petits copains. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit ? So the twirls se ressemblent pour restituer ce que tu avais abandonné. Recorde-en davantage et je te montrerai comment elles s'y prennent. C'est là que tu commences. Ok, donc ça, c'est le début globalement du jeu. Le début de la quête. C'est trop mignon, c'est trop bien. C'est trop sympa avec plein d'autres petits fantômes, plein de petits personnages. Ça, ça fait juste tomber des trucs, quoi. C'est ça. En gros, je le vide rallègrement. Et je récupère des choses. Ah oui, ça fait tomber des gouttes. Ça fait tomber des gouttes qui éclairent un petit peu aux alentours. Donc, il y a sans doute des passages secrets, ce genre de choses. Ça fait tomber des ennemis aussi. Et ça me pompe mes ressources. Mais ça va a priori tracer un chemin. Je ne sais pas jusqu'à où. Mais c'est très sympa. C'est très cool. J'aime beaucoup. C'est une très bonne découverte. Ça me donne envie de peut-être en faire un deuxième épisode. Ce qui est assez rare pour les découvertes. Mais ouais, très sympa, très mignon, très intéressant. Très belle direction artistique. Vas-y, récupère. Ah oui, non, là, il faut faire gaffe parce que ça me bouleverse quand je suis dedans. Hop, hantez les arbres. Bon, c'est bien sympathique. Mais au bout d'un moment, ça va aller. Oh ! Bois des esprits champis, le bosquet silencieux. Ah, c'est très beau. Ah, là, je frappe dessus et ça me... Ah, je n'ai plus de... Ok, merde, je suis revenu. Je n'ai plus de pouvoir. Oh, mais elles sont revenues les flammes. D'accord, ok. Donc ouais, c'est facile à trouver. Et heureusement. Et ça, ça éclaire. Alors, quel intérêt ? Bon, elle est potentiellement là. Est-ce que si je reste là, ça pue le zboube ou pas ? Ici, ça... Ah oui, non, ça se déforme quand même. Oh, j'aurais pu récupérer une sur un certain nombre. D'accord. Donc, on arrive dans des zones et il faut que je remplisse... Ah, forcément, il cherche à fiancer. Il faut que je m'occupe de remplir le truc, de trouver les bouboules. Oh, c'est quoi ça ? 1 sur 72. Ah oui, non, mais il y a plein de... Il y a plein de collectables, en fait. Ok, c'est formidable. C'est formidable ! Je récupère les bouboules et je pense qu'après, on s'arrêtera là. On s'arrêtera là parce que c'est suffisant, en tout cas, pour un premier épisode. On obtient des bouboules qui représentent les formes de la lune, a priori. Si je ne m'abuse... 3 sur 5. Ok. Vas-y, récupère ça, ça se prend toujours. La pleine lune ! Et on a tout. Ok. Est-ce que ça me débloque le souvenir, là, justement ? C'est magnifique. C'est... 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 C'est scène bicolore, là. Croissant du bosquet silencieux. Ok. Il y a des sonorités à la Zelda, je trouve. Bois des esprits champis, la grotte. Et là, je fais tomber des gouttes et ça m'ouvre le passage au besoin. Enfin, le passage. Il y a sans doute des secrets à droite, à gauche, à gauche, à droite. Ah merde, ça faut... Ça, je ne fais pas trop attention. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. C'est très beau, c'est très bien. C'est même excellent. C'est une méga bonne découverte. Peut-être que j'en ferai un épisode 2. Mais j'aime beaucoup la direction artistique, les plans. Tu sais, c'est très... Ouais, c'est... Je ne sais pas, c'est magnifique. Ah, partenaire en chaîne. Sporeo a vu partenaire en chaîne tomber. Gros boum. Je suis Sporeo. Sporeo adore les bois. Partenaire en chaîne s'amuse bien ici. Ah, partenaire en chaîne est triste. Cherche son ami. Le grand ancien fongique peut aider. Sporeo va y amener partenaire en chaîne. Le portail est par là. Oh, c'est loin. Ah oui, c'est des mondes ouverts, en fait. Mais Sporeo a bioé comment y aller. Ah, Sporeo a un cadeau pour son partenaire en chaîne. Partenaire carte. Oh, la carte. Carte fantôme. Partenaire carte magique. Partenaire carte change à mesure qu'on explore. Trop bien. Eh bien, voilà, écoutez. Comme ça, partenaire en chaîne se perdra plus. Sporeo, c'est que partenaire en chaîne trouvera le chemin. Eh bien, merci, mon petit cœur. Bon, bah, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que cette découverte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. J'aime énormément. Voilà. Peut-être que j'en ferai un deuxième épisode. En tout cas, ça me plaît. Ça coûte moins de 20 euros. C'est dévoqué par Moonloop Games. C'est édité par Firestock. C'est sorti aujourd'hui, 23 mai 2024. Et c'est ultra sympa, ultra catchy, ultra original. Vas-y, on va juste parler à ce gars. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, mais c'est lui, le monsieur, pour acheter. Je ne sais pas ce que c'est, mais je te le vends. Confirmer l'achat. J'achète. Oui. Ça te change beaucoup bien. Ah oui, quand je vous disais que ça ressemblait à Mario Odyssée. Je ne sais pas pas ce que c'est, mais je te le vends. Confirmer l'achat des oreilles de chat. Oui. Oui. Ça te change, je me conviens. Un chapeau très classe, équipé depuis le menu cristal. Le menu cristal, c'est quoi le menu cristal ? C'est ça ? Non ? Je ne sais pas. Plein d'articles, là. Oui, OK. OK, j'ai un chapeau sur la trogne. Bon, c'est trop bien. C'est trop bien. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, cette découverte. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Il y a plein de jeux qui sortent en ce moment. Malheureusement, je n'ai pas la fibre. Et je n'ai pas trop le temps, ces temps-ci, pour faire des vidéos. Mais dès que je suis en week-end, je bourre, je bourre, je bourre. Voilà. Gros bisous à tous et à bientôt. Bye-bye.